Bonsoir à tous Donc aujourd'hui je vous lis la suite du livre que j'avais commencé la dernière fois qui s'appelle Les Bétillantes Je sais qu'on est un petit peu loin mais je me suis dit que du coup vous pourriez plus vous vocaliser sur ma voix plutôt que lire ce qu'il y a écrit Donc je redis un petit peu ce que je lisais Elle était ravie Je te rappelle que nous sommes sa seule famille du côté de son cher mari Tu oublies toujours que c'est également ta belle-sœur Chérie, tu sais bien qu'à part toi je ne suis pas famille famille Et la Thérèse, je ne l'ai pas revue depuis l'enterrement de notre abruti de frère Je te signale qu'elle le pleure encore Elle a troqué son éternel uniforme bleu marine de mémé pour un look total noirissime Dans le fond c'est plus chic, ça la mincit et ça fait briller encore plus sa grosse croix en or A laquelle elle a accroché bien en évidence l'alliance de ce pauvre Hubert Au secours, on va avoir droit au chéri miade aux larmes Elle tortille toujours son rouge à la dame patronesse Ce n'est pas à nos âges qu'on peut perdre ses tics, chérie Tu te grattes toujours sous le menton comme papa C'est marrant ce que tu dis parce que l'autre jour, je me suis surpris avec un autre de ces tics, tu sais Quand il secouait ses pulls avant de les enfiler Et souvent, quand je me vois dans une glace, j'ai comme un flash, je vois le visage de maman J'ai ses yeux, son regard, c'est troublant parce que c'est venu récemment avec l'âge Pauvre coco, c'est en vieillissant qu'on réalise ce qu'on a vraiment pris à l'un ou à l'autre Et souvent, ça saute même une génération On hérite aussi des gènes et des maladies de nos grands-parents, chérie C'est ça, l'atavisme Excuse-moi, mais je ne me souviens de nos deux grands-mères A ma première communion Elles devaient avoir dans les 70 ans toutes les deux Et quand je te vois aujourd'hui au même âge, je me demande si tu as quelque chose de l'une d'elles Ça n'a rien à voir, l'époque est différente Heureusement que les grands-mères ont évolué Maintenant, elles veulent rester glamour Et moi, à ta première communion, avec cette mode horrible J'avais l'air d'être ta mère alors que nous n'avons que 8 ans d'égard Et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'air d'avoir 8 ans de plus que toi, c'est écœurant Arrête de t'habiller comme un vieux bourge Tu es à la retraite maintenant, tu peux redétoquer de travail Jeter tes vieilles cravates Porter des couleurs vieux Et surtout, refais-toi Non, fais-toi refaire les paupières Salaud ! Tu sais bien que c'est douloureux d'avoir été poussé dehors On vous jette comme un kleenex On a l'impression de ne plus vouloir un clou C'est affreux comme sensation Tu as eu de la chance de travailler jusqu'à 62 ans Il y en a qui sont sur le pavé bien avant Tu as touché de l'argent, tu vas continuer à en toucher De quoi te plaintes-tu ? Pense aux pauvres vieilles comme moi Qui n'ont jamais travaillé de leur vie Et qui se retrouvent veuves et seules du jour au lendemain Arrête Lolotte, tu vas me faire pleurer Toi, ton job, c'était d'épouser Et de ce côté-là, tu n'as pas chômé Oui, mon petit coco, seulement les épousailles Ça me semble un peu rapé maintenant Alors moi aussi, je suis au chômage technique et sans indemnité Il n'y a pas forcément de parachute doré dans le veuvage Alors je te le répète On va forcer la Thérèse à vendre le champ paumier Elle ne peut d'ailleurs pas s'y opposer Il faut qu'on touche notre part Puisque nous sommes coincés tous les trois dans cette intuition Depuis qu'elle a hérité des parts du père D'accord, mais tu as une idée de sa valeur Je suis déjà en contact avec un promoteur Ce terrain est parfaitement constructif Il pourrait faire un lotissement, un hôtel ou un supermarché Je m'en fous De toute façon, ça va nous rapporter beaucoup plus Que les kilos de pommes à cidre qu'il nous donne Depuis des lustres, ce foutu verger Et puis, c'est de l'argent qui dort, chérie Et aujourd'hui, tu ne vas pas me contredire Ça coûte trop cher de ne pas faire vivre de l'argent Ce que tu peux être faux cul quand tu parles de fric Mais à ton avis, pourquoi ? Elle ne nous a jamais proposé de le vendre Quand Hubert est mort, elle a dû avoir besoin de liquidité Mais ça, mais c'est ça le mystère On ne sait jamais comment font les autres avec l'argent Et tant que j'étais mariée, je n'y pensais pas au champ paumier Elle le gérait et se contentait de nous envoyer à tous les deux Un chèque ridicule de la vente annuelle de ces foutues pommes Et puis, récemment, en cherchant des papiers dans mon secrétaire Je suis tombée sur le dossier de la succession des parents Tu sais bien qu'il ne restait que ce terrain en indivision Tout le reste était réglé Je t'avouerai franchement que je n'y pensais plus non plus Il ne faut rien exagérer, ça ne représente pas une des centaines d'hectares C'est de l'argent, chérie, et moi je préfère claquer des pieds Que croquer des pommes Si ça se trouve, elle va être ravie Ça ne doit pas être donné, sa petite pension Mimosa Je n'en ai aucune idée Je ne sais pas ce que l'on va trouver Mais je suis grisée à l'idée de lui faire croire que moi Je viens tester l'endroit Et moi, je suis angoissée de me retrouver seule au milieu de ces picotes J'espère au moins qu'on aura le droit à un verre de vin au rêve de toi Tu es vraiment diabolique de m'entraîner dans cette galère Surtout que je ne t'ai pas tout dit Vas-y, je crains le pire Elles ont toutes un surnom Elles ne s'appellent jamais par leur prénom Tu plaisantes Style sœur Thérèse du perpétuel secours Mais non, idiot Je doute que ce soit le Carmel Mais elle a bien été obligée de me prévenir Elle a sans doute peur de nos réactions Et alors ? Alors, elle a choisi le surnom que nous lui avions donné étant jeune C'est pas beau ça ? Quoi ? Grenouille de bénissier ? Tu brûles ? Pas Grenouillette quand même Si, si Tout le monde l'appelle Grenouillette là-bas C'est ahurissant Comment va-t-on faire pour ne pas éclater de rien ? Je te laisse la surprise quand on compte aux autres surnoms Elle s'est empressée de m'ennumérer En attendant, mets ta flèche, c'est la prochaine sortie Oh là là, frérot, ça ne fait pas très jeune, mets ta flèche Il y en a quand même, il y a quand même quelques décennies qu'on appelle ça des clignotants Concentre-toi, Lolotte, tu vas finir par la louper cette sortie d'autoroute Je t'ai dit cent fois de ne plus m'appeler Lolotte Sinon, je vais t'abler Patty devant tout le monde Charlotte, tu veux que je te dise ? Tu es définitivement une salope Oui, Patrice, ça fait des années que tu me le dis Aujourd'hui, je suis prête à te croire Note Chloé numéro 2 C'est dans le TGV C'est dans le TGV En relisant les notes que j'avais commis Que j'avais prises directement sur mon ordi Que j'ai trouvé comment attaquer mon papier La chef d'haine du lieu que j'allais visiter avait une voix d'homme Alors moi, tout bêtement, j'avais commencé par dire Bonjour monsieur Ça l'a fait rigoler Elle m'a avoué qu'elle avait l'habitude N'empêche que ma gaffe nous avait tout de suite rapprochés Et qu'elle a été drôlement bavarde au bout du fil On a piapiaté pendant carrément une plombe Comme deux vieilles copies Finalement, j'avais bien aimé sa façon de me raconter l'histoire Alors je me suis contentée de traduire son paradin Patom avait décreté la première Patom s'était décrié la seconde Oui, Patom à demeure avait conclu la troisième Ainsi, ces dames, au début de leur extravagante association Avaient voté en priorité pour la volonté commune de rester entre elles Il faut donc impérativement être une femme seule, veuve ou divorcée pour résider au passé au secret Les hommes n'y sont pas totalement exclus loin de là Ils peuvent à l'occasion venir y séjourner sur invitation Mais ne peuvent nullement en devenir résident Ça a le mérite d'être clair Après tout, je m'adressais à trois générations de lectrices Maintenant, fallait voir, je me demandais ce que j'allais vraiment trouver Et comment j'allais être accueillie Je me suis tordille à un chignon J'ai enlevé mes lentilles bleues J'ai remis ma vieille paire de lunettes Fallait pas les affoler C'est bonne fin Voilà, c'est tout pour ce Cette deuxième partie Du livre Les petits hantos J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz